Il va nous falloir 10 g de levure fraîche boulangère, 200 g de farine, 50 g de semoule fine à gâteau, donc j'ai mis ça sur le côté de la farine. Il va nous falloir un yaourt, du sel, du sucre, donc environ une cuillère à café de chaque. On rajoutera un peu de sel si jamais on voit que la pâte en a besoin, mais je pense qu'avec une cuillère à café, il y a largement assez. Il va nous falloir aussi environ 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Il va également vous falloir 210 g d'eau tiède. Alors très simple, je mélange la farine et la semoule ensemble. Donc semoule fine à gâteau ou la semoule moyenne à gâteau, ça marche aussi. Alors une fois qu'on a mélangé ça, on vient mettre le sel et le sucre. Donc j'avais les deux dans la coupelle. Pareil, on mélange comme il faut. Ensuite, on va venir émietter la levure fraîche boulangère. Alors ceux qui n'ont pas de levure fraîche boulangère, vous prenez à peine 5 g de levure sèche boulangère. Donc 5 g pour la levure sèche et 10 g pour la levure fraîche. Ensuite, on verse l'huile d'olive. Alors si vous n'aimez pas ça, vous mettez l'huile que vous avez à la maison, ça fonctionnera aussi. On mélange comme il faut. Et ensuite, on ajoute l'eau. Une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir rajouter le yaourt nature à l'intérieur. Donc là j'ai pris un 0%. Vous prenez le yaourt que vous avez, sauf qu'il ne faut pas qu'il soit sucré. Bon alors si jamais il est sucré, vous retirez la cuillère à soupe de sucre. On va pouvoir mélanger le tout rapidement. Allez, maintenant l'idée, on va laisser la pâte reposer environ 15 à 20 minutes. Le temps de préparer la garniture. Alors pour la garniture, il va nous falloir 250 g de bœuf haché, une cuillère à café de sel, de poivre, de paprika, de cumin. Donc tout ça, une cuillère à café. Ici à côté, j'ai mis une demi-cuillère à café de coriandre en poudre, que l'on trouve facilement dans le commerce. Ensuite, un oignon vert avec un poivron jaune, une tomate que j'ai coupée en cubes, 5 petits fromages à tartiner, donc là j'ai choisi de la vache qui rit, 100 g de semoule cuite, donc ça c'est de la semoule à couscous, quand on fait un couscous, on a la semoule, elle est cuite. Ensuite, environ 6 champignons que j'ai émincés, et un peu d'huile d'olive pour la cuisson, donc environ 3 cuillères à soupe. Dans la poêle qui chauffe, on a mis l'huile d'olive. Et ensuite, j'ai déposé tous mes légumes d'un coup. J'augmente un petit peu la température, et là, le but du jeu, c'est de cuire légèrement l'ensemble. Les amis, petit conseil, quand vous mettez comme ça tous les légumes ensemble, surtout les légumes qui recrachent beaucoup de jus, le champignon, la tomate, le poivron, dans ce cas-là, mettez-le un peu très vite, de façon à bien saisir vos légumes. Si vous faites la même chose, et que vous mettez un peu très doux, ça va faire plus de l'eau qu'autre chose. Donc pour avoir ces légumes saisis de cette manière-là, mettez un peu vite, c'est très important. Allez, on va pouvoir rajouter la viande hachée. On va l'aigrainer. Et on rajoutera les épices, une fois que l'ensemble sera bien mélangé. Oh les amis, ça sent super bon. Allez, il est temps de rajouter les épices. Comme je le répète souvent, attention au sel, faites vraiment selon vos goûts. Il vaut mieux en mettre un petit peu au départ et rectifier au dernier moment. Allez, on mélange comme il faut. Les amis, ma préparation est fuite. Je la débarrasse dans une assiette et on va la laisser complètement refroidir. Les amis, une fois que votre pâte a bien reposé, donc elle a gonflé, on va venir y verser notre semoule couscous. Donc là, c'est bien la semoule qui accompagne le couscous marocain, algérien et tunisien. Alors là, je mélange comme il faut. Ça, il faut le faire au dernier moment. Si vous le faites au départ, le problème, c'est que la semoule risque de retomber au fond et on sera embêté pour la cuire. Donc là, au dernier moment, on la remélange rapidement. Les amis, comme vous le voyez, j'ai lavé ma poêle. Et comme dirait Miss 73, c'est une poêle sans queue. Donc il ne faut absolument pas qu'il y ait d'embout parce que si vous avez un embout en plastique, vous allez être embêté par la suite parce qu'on va passer cette galette au four. Alors, première cuisson, ça se passe sur le feu. Donc là, je récupère l'huile qui me restait dans le fond de mes coupelles. Je vais en rajouter un petit peu. Donc surtout quand vous cuisinez, les amis, essayez de penser à faire des économies. S'il reste un peu d'huile, par exemple, là-dedans, vous le récupérez. Vous ne dites pas, ce n'est pas grave, je jette. Non, non, non. On fait des économies même quand on cuisine. Je vais rajouter encore un petit peu d'huile, pas trop. On baisse la température, on ne veut pas quelque chose de trop chaud. Alors, je répartis cette huile partout dans la poêle. Et ensuite, je chope ma galette couscous. Alors là, je vais la verser en deux fois. Donc première fois pour faire la base. Et l'autre pour la recouvrir. Alors, je récupère une fourchette, une cuillère. Vous récupérez ce que vous avez. Et là, le but du jeu, c'est de l'étaler sur le fond de la poêle. Là, évidemment, on baisse la température. On ne veut pas que ça crame en dessous. Voilà, on va bien sur les côtés. On va augmenter la température progressivement. Là, je suis à deux. Je vais remonter juste à trois pour l'instant. Et je laisse cuire le dessous gentiment. Et là, on va attendre que le dessus soit légèrement pris avant d'y déposer la garniture. Dès qu'on voit que ça prend sur les côtés, on baisse légèrement d'un cran et on dépose la garniture. Alors, on commence bien au milieu. Là, on répartit gentiment. On essaie de ne pas trop aller au bout parce qu'on veut vraiment remettre la pâte dessus et qu'elle puisse renfermer celle du dessous. Oh là là, les amis. Oh là là. Donc là, maintenant, je vais déposer par-dessus les morceaux de fromage. Et on surveille toujours le dessous. Là, j'ai rebaissé, donc je suis à deux. C'est important parce que si vous laissez cuire comme ça, vous risquez de cramer la préparation et c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Alors, si vous êtes gourmand, vous allez pouvoir mettre un peu plus de fromage. Et franchement, mettez le fromage que vous avez à la maison. Si vous avez du fromage râpé, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Alors, idéalement, ce qui serait bien, je pense, c'est de couper le fromage en petits morceaux pour qu'il y en ait partout. Donc, évidemment, je me suis nettoyé les mains avec le vinaigre blanc. Donc, je l'ai toujours à proximité. Donc, là, le but du jeu, c'est de verser cette patte par-dessus. Mais on ne va pas la verser d'un coup au milieu. On va vraiment tourner comme ceci pour qu'il y en ait vraiment partout. On va vraiment épouser la forme de la galette. Donc, là, je retire la fourchette pour l'instant. Et là, on recouvre la surface. Vous pensez à préchauffer le four à environ 200 degrés, voire 180 degrés. Et on va enfourner donc cette galette pour cuire le dessus. Donc, là, pour l'instant, on va essayer de bien recouvrir la farce. On peut même éteindre la plaque. Là, on voit que la patte du dessous est légèrement cuite. Donc, on fait attention. J'amène ma galette au four préchauffé à environ 200 degrés. Et là, on est parti pour une cuisson, je pense, d'environ 15-20 minutes. Il faudra surveiller. On veut vraiment que le dessus cuise. Allez, c'est parti. Les amis, au final, ça cuit 8 minutes. Là, j'avais besoin que le dessus puisse sécher de manière à ce que je puisse le retourner sans problème. Donc, vous le passez 8 minutes, pas plus. Alors, maintenant, je le retourne sur l'assiette. C'est chaud, les amis. C'est chaud. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce que je vais cuire l'autre côté. Donc, là, je remets la poêle à chauffer. Alors, là, je remets un petit peu d'huile, pas trop dans la poêle. Et ensuite, je vais faire glisser ma galette. Regardez-moi ça, les amis. C'est juste magnifique. C'est incroyable. Oh là là, les amis. Oh là là. Hop là. Et là, l'idée, c'est juste de la faire colorer. Tout est cuit là-dedans. On va laisser sur le feu environ 3-4 minutes. On est sur une température de 3 environ. Un petit feu moyen. Et ensuite, on pourra découper notre tarte et passer à la dégustation, les amis. Les amis, regardez-moi ça. N'est-ce pas magnifique ? En plus, c'est trampolineable. C'est incroyable. Allez, on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui. Florence 37, Madawi, Clems, Thibaut, Loubna, Karima06, Marsalima, FF, H, Z, H, M. Quel pseudo, les amis. Ensuite, Nejla, Rama et Célouni. Oh là là, les amis. Oh là là. Allez, on passe à la découpe. Donc là, c'est encore chaud. Allez, les amis, comme d'habitude, on va compter jusqu'à 3. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3. Regardez-moi ça, cette galette. Elle a l'air magnifique. C'est parti pour la dégustation. Mais juste avant, je vous la montre de près. Regardez-moi le fromage à l'intérieur, les morceaux de viande, les poivrons. Les amis, c'est parti. Les amis, appelez-moi un vaudou, vite, je vais rentrer en trance. C'est super bon, les amis, c'est incroyable. On a ce côté moelleux de la galette avec cette viande bien épicée. Le fromage qui vient accompagner le tout. Les amis, vous allez vraiment vous éclater la quiche. Là, je pense que je vais entrer en trance, les amis.